Je ne peux pas rester en paix en sachant qu'il y a des milliers de mes compatriotes dans les camps de réfugiés au Nigeria. Donc ce sera une priorité et une urgence nationale pour moi. Donc une fois que je suis allé essuyer l'arme de mes compatriotes, parce que l'État dégagera les moyens pour les aider à reconstruire leur village et à démarrer de nouvelles activités, ça j'en prends l'engagement, parce que l'État veillera à ce que les établissements scolaires qui ont été brûlés et les centres de santé soient reconstruits pour que les enfants reprennent les chemins de l'école. Après cette étape, je vais convoquer le dialogue national. Nous connaissons les acteurs légitimes de la partie anglophone qui peuvent et doivent prendre part à ce dialogue national inclusif pour que nous discutions ensemble. Ce sont des patriotes, ce sont des gens qui aiment leur pays. Moi je suis allé il n'y a pas plus de deux ou trois semaines à Lime, à Bouéa d'abord puis à Lime, mais j'ai rencontré des personnalités là-bas, on en a discuté. Croyez-moi franchement, ce ne sont pas des sécessionnistes. Il y a une marge, d'ailleurs cette marge sécessionniste, ce groupe marginal sécessionniste, en réalité ce sont des gens qui pour la plupart ont été poussés à l'extrême, faute d'attention à leurs revendications. Donc ce sont des gens que l'on peut ramener autour d'une table de dialogue et je suis sûr qu'on trouve une solution. Maintenant qu'est-ce que je prends du fédéralisme ? J'ai dit, ma position là-dessus est claire, je voudrais une large autonomie pour toutes les régions du Cameroun avec un statut spécial ou des compétences spéciales pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Maintenant que l'on appelle ça régionalisme ou fédéralisme, ça c'est l'enveloppe. Donc le débat ou le dialogue que nous allons tenir va nous permettre de choisir le terme le plus approprié. Mais ce que je sais, c'est que nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont besoin d'avoir l'autonomie de gérer leurs affaires, de se développer et surtout de préserver leur héritage culturel. L'héritage culturel qu'ils ont eu, comme nous les francophones, de la présence anglaise dans leur territoire, dans leur région.